Musique Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ce sera une vidéo sur mes produits alimentaires terminés donc j'en ai pas beaucoup mais je vous les présente de suite donc j'ai fini mes tartines craquantes riz et maïs que j'avais déjà présentées il me semble de Casino, des cracotes qui sont très bonnes je ne m'éternise pas parce qu'il me semble que je les ai déjà présentées qui sont très bien et que j'ai déjà rachetées j'ai fini de chez Gerblay sans gluten des céréales du même genre que style Nesquik vraiment bon, franchement je n'ai pas tellement trouvé de différence entre la marque Kellogg's Nesquik donc voilà je pense que je rachèterai de temps en temps j'ai fini une farine mixte de chez Danvers Nutrition voilà, gluten free c'était pour le pain blanc et ça convenait aussi pour les pizzas donc je n'ai pas fait de pain, j'ai fait des pizzas c'était plutôt sympa en plus il y a les recettes derrière voilà, je ne sais pas encore si je rachèterai mais c'était vraiment pratique comme ça, ça a évité de faire les mélanges des farines j'ai fini de chez Leclerc la marque Repair chaque jour sans gluten, gâteau aux pépites de chocolat donc c'est des sachets individuels, il y en a 6 c'était des petits biscuits bien sympathiques je ne sais pas encore si je rachèterai voilà, j'ai testé les madeleines aussi chez eux qui sont vraiment bien j'ai fini de la maïzena donc un produit que je me sers beaucoup plus qu'avant parce que du coup je cuisine beaucoup plus avec de la maïzena parce que je n'ai pas le choix donc voilà, bien sûr j'ai racheté j'ai terminé, alors l'emballage est un peu abîmé mais c'est pas grave de la marque Proceli du pain de mie complet que j'avais beaucoup aimé que malheureusement je n'ai pas retrouvé sur le site donc voilà si je retrouve, je n'hésiterai pas à m'en racheter je l'ai vraiment trouvé bon donc j'espère me retrouver j'ai terminé de chez Alergo je vous l'avais déjà montré aussi il me semble donc c'est du pain de mie sans gluten, sans lactose voilà un pain de mie qui se conserve plutôt bien donc je rachèterai dès que je le peux également j'ai fini de chez Char un petit pain de mie comme ça en sous vide il y avait des petites tartines à l'intérieur donc en fait il y en a deux qui sont accrochées l'autre j'ai dû les jeter j'allais pas en voir à des deux voilà c'était des... comment ça s'appelle ? des petites tranches de pain de mie quoi que je faisais griller au gril-pain donc c'était plutôt très pratique ça me tenait un peu au ventre donc à la rigueur ça, ça va j'ai fini du pain brioché ou du pain de mie je pense que c'est plutôt du pain de chez Char un gros emballage de 300 grammes donc ouais je dirais plutôt que c'était du pain brioché qui était pas mal voilà je suis contente j'ai découvert quelques nouveaux pains briochés pain de mie donc c'était sympa donc je pense que je rachèterai j'ai fini de chez Char également un pain siabatta donc au filet d'huile d'olive très bon aussi que moi je faisais pas cuire au four je mettais directement dans le gril-pain donc je pense retester un jour pourquoi pas donc voilà c'était bien sympa j'ai terminé ça n'a rien à voir avec le petit déj du citron bio de chez Bjorg voilà j'ai fait une cure de jus de citron pour me purifier un peu au niveau du foie suite au conseil de mon ostéopathe et donc voilà j'en ai utilisé deux pour faire ma cure voilà je voulais quand même les présenter étant donné que c'est bio et ensuite j'ai terminé des mousses au chocolat de chez Bonne Maman alors pourquoi je vous les présente tout simplement parce qu'il n'y a pas de gluten dans ces mousses au chocolat en dessert en fait je mange que des compotes et les compotes je saturais vraiment trop et j'ai regardé les ingrédients les ingrédients sont tip top à part qu'il y a des traces de laitage mais le laitage ça me fait beaucoup moins de mal que le gluten donc du coup j'en rachète j'en ai racheté déjà plusieurs fois et je ne m'en lasse pas voilà et bien j'ai déjà fini de vous présenter mes produits finis côté alimentaire j'espère bien sûr que ma vidéo vous aura plu je suis désolée d'être moins présente ces derniers temps mais comme je vous l'avais dit sur Facebook j'étais bien trop occupée pour le mois de décembre donc j'espère trouver un autre rythme en début d'année prochaine voilà donc j'en ai terminé si jamais je ne peux pas faire de vidéos d'ici là je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de Noël de fin d'année en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous et je vous dis bien sûr bien certainement à l'année prochaine bye bye à l'année prochaine on va on va Sous-titrage ST' 501